Christophe Bech, vous êtes supporter depuis votre enfance, vous êtes abonné à Saint-Symphorien depuis 7 ans. Aller au stade, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente tout ce qu'un supporter peut mettre dans son équipe, l'amour qu'un supporter peut avoir pour son équipe, aussi pour le lieu, pour le stade, parce qu'il y a toujours un lien affectif avec l'endroit, pour tous les souvenirs qui sont rattachés, que ce soit des souvenirs personnels ou des souvenirs sportifs de l'équipe en question. Jules, tu es le fils de Christophe, tu vas au stade depuis l'âge de 7 ans. Pour la première fois, tu es contraint de voir les matchs du FC Metz à la télé avec ton père, c'est moins bien ou c'est mieux ? C'est pas seulement bien, ça fait un peu bizarre de voir le stade de l'autre côté, de le voir vite, sans ambiance avec un supporter. J'ai appris l'habitude et le réflexe d'aller au stade à quasiment tous les matchs et là forcément ça fait une sensation bizarre. Tu arrives quand même à éprouver de l'émotion devant la télé ? Bah oui forcément, parce que c'est quand même l'équipe que je supporte et que je vais voir depuis longtemps et de les voir marquer et gagner des matchs, ça fait toujours plaisir, même à la maison. Après le pénalty à ratter, tu as du boteau, c'était quand même... Tu vois que c'est pas un garçon qui plonge dans le camp ? Oui, c'est bien sûr, c'est sûr. Depuis plusieurs matchs, vous êtes sevré de stade, contraint de voir les matchs chez vous à la télévision, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'on est passé de la présence au stade au téléfoot, au téléfootball, on va dire ça comme ça, sans mauvais jeu de mots. L'ambiance en moins, la vie du stade en moins, la tension en moins, l'ambiance en moins, effectivement, tout ce qui fait qu'un match peut devenir magique ou tragique, on en est un peu privé, clairement. Mais vous réagissez quand même devant votre écran comme vous réagiriez au stade ? Tout à fait, mais je réagis seul, il n'y a pas cette communion qu'on peut trouver dans un stade où on va s'enrager ou s'enflammer pour une action de jeu, on le fera également, mais il n'y aura pas cette même intensité, clairement.